Envoyer des emails, c'est l'une des plus grosses actions que je fais dans mon business depuis toutes ces années. C'est le fil conducteur, quel que soit le domaine dans lequel je développais mon business, les stratégies. L'email a toujours été là. Je pense que j'en ai envoyé plus de 1000 durant ces 12-13 dernières années. Et c'est ce qui nous permet de générer aussi un chiffre d'affaires à 6 chiffres par an. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de te présenter les coulisses de comment on gère ces emails. Et puis, c'est un nouveau process aussi que j'ai mis en place. Donc, je me suis dit que je pouvais peut-être te partager un peu les coulisses, non seulement de comment j'écris ces 17 derniers emails en un peu moins de 7-8 heures, et puis comment je vais écrire les prochains emails. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ningen. J'ai fondé Coach en Mission et avec mon équipe, on accompagne les coachs à développer leur business. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux aller plus loin, il y a des liens en description. Let's go ! Alors, j'ai commencé... Alors, mon ancien process, c'était ça. J'allais ici sur ma plateforme, on utilise Kajabi. Et j'étais en mode, littéralement, c'était comme ça. Et parfois, c'était le matin, j'étais en mode, tiens, qu'est-ce que je vais écrire ? Le leadership, c'est quoi concrètement ? Donc, un titre qui essaye de teaser un peu le sujet, mais d'être suffisamment intriguant pour que la personne clique. L'objet a vraiment pour but que la personne clique. Et puis, j'allais ici et je choisissais mon audience. Alors là, c'est des segmentations. On essaye de ne pas écrire à tout le monde, par exemple, ne pas écrire à nos clients pour ne pas les déroger, entre guillemets, à passer à la suite puisqu'ils sont déjà clients. OK ? Et tout notre but, en tant que marketeur, et je n'ai aucun complexe par rapport à ça, c'est d'aider nos prospects à devenir clients. Pourquoi ? Parce que, bon, d'une, effectivement, c'est comme ça qu'on développe notre business, mais parce que c'est notre mission. On sait que si un coach est client, on pourra mieux l'aider que s'il n'est pas client, tout simplement. Donc, évidemment qu'on veut les persuader, les convaincre de nous rejoindre. Donc, j'étais là en mode, voilà. Et là, j'étais en mode, bon, j'écris sur quoi, etc. Voilà, tiens, je vais parler de quoi. Alors que là, cette série d'emails, j'ai procédé différemment. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à préparer une masterclass. Et vu que mon but, c'est de promouvoir la masterclass pour que les gens rejoignent notre tunnel de vente, je peux te montrer, je veux que les gens atterrissent sur cette page-là. Eh bien, quoi de mieux que d'utiliser les éléments de cette masterclass pour encourager les gens à rejoindre cette masterclass. C'est un peu comme si tu veux vendre une pizza, je pense souvent cette image. Rien de mieux que d'aller dans la rue et proposer des portions de pizza pour qu'ils goûtent et qu'ils reviennent. Tu n'es pas obligé de leur proposer un truc qui n'a rien à voir. Quelquefois, on est dans ce mode, oui, je vais leur proposer une masterclass offerte. Tu as une masterclass, une vidéo gratuite de 30 minutes. Mais du coup, il faut que j'utilise d'autres choses inédites pour leur donner envie de rejoindre. Non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Tu peux utiliser ton connu. Donc, ce que j'ai fait, c'était très simple. J'étais là, j'ai passé mes slides et j'étais en mode, tiens, là, je parle de ça, là, je parle de ça. Et à chaque fois que j'étais en mode, tiens, là, je parle de ça, je me suis dit, je vais écrire un email, tu vois. Et je vais écrire un email et je vais écrire un email. Et ce qui est cool, comme tu peux le découvrir, là, j'utilise Notion, qui est une application qui cartonne en ce moment. Tout le monde parle de ça, nous, on a mis beaucoup de temps à utiliser. Et en fait, avant, je ne prenais pas le temps de faire des ébauches d'email parce qu'il n'y avait pas de plateforme. Ça ne m'énergisait pas à écrire sur un Google Docs, sur un Word, après, copier-coller. Et en fait, sur Notion, c'est assez pratique. On peut même déjà mettre des hyperliens. Et quand on fait un copier-coller, après, ici, eh bien, l'hyperlien est gardé. Tu vois ? Alors, l'image n'est pas gardée. Par exemple, là, tu vois, là, l'hyperlien est gardé. Et donc, il n'y a pas ce côté, j'écris d'abord, après, j'écris, après, il faut que je remodifie, c'est clair et net. Donc, ça, ça m'a motivé à utiliser. Et puis, l'interface de Notion est claire. Je peux me rester concentré. Ça donne envie d'écrire. Et mon prochain livre, je vais l'écrire vraisemblablement sur Notion. Donc, ça, ça joue énormément. Mais aussi, ce qui m'a motivé, alors, il y a aussi d'autres petites fonctionnalités comme ça, là, hyper pratiques. Alors que sur Google Docs, tu n'as pas vraiment ça, tu vois. Là, j'ai mes 16 emails. Et si je veux en ouvrir un, tac, tout n'est pas ouvert. Et je dois défiler comme ça, voilà. Donc, ça, c'était fatigant. Mais en fait, là, ce qui me motive, c'est que j'ai envie de faire ressortir des stats sur quels emails marchent mieux que d'autres. Et pour ça, j'avais besoin de concentrer en endroit tous les emails que j'avais faits pour après en tirer des conclusions avec les stats. Qu'est-ce qui a été plus ouvert, plus cliqué. Et en fonction de ça, dire, tiens, si ça, ça a été plus cliqué, je vais aller prendre des éléments de ça. Et OK, je vais peut-être récupérer ça et le mettre dans une séquence d'email. Et voilà, j'avais besoin de ce moyen centralisé d'avoir ce contenu. Ce que je fais aussi pour te partager, c'est que j'essaie de trouver des thématiques, des filles conducteurs sur les emails. Là, c'était la série de devenir coach. Et maintenant, je vais parler de la série leadership. Et quoi de mieux que ChatGPT pour m'aider à écrire ? Par exemple, là, je vais concrètement faire ce que j'aurais fait si j'avais pas enregistré cette vidéo. Du coup, j'aurais fait, j'aimerais écrire une série d'emails sur le leadership à destination des coachs pour promouvoir nos produits. OK, nos produits. Donne-moi des idées de thématiques. Donc, ChatGPT, c'est un outil gratuit. Si vous ne l'utilisez pas encore, voilà, n'hésitez pas. Donc là, carrément, il me fait email 1, 2, 3, 4. OK, c'est génial. Alors moi, j'ai un ego qui fait que je n'aime pas faire du copier-coller. Admettons même qu'il puisse me faire un super email. Je préfère faire une version moins bien, mais que ça vienne de moi. Moi, ça, c'est mon délire à moi. Et puis, voilà, de toute façon, je trouve que quand on écrit des emails, l'intelligence artificielle peut écrire avec certaines choses de manière très intelligente, mais il n'y aura pas autant l'émotion que toi et moi, on peut apporter. Donc, il faut toujours compléter. Donc là, ça me donne une idée, OK, de ce qu'est le leadership. Très bien. Et du coup, je pourrais littéralement faire un copier-coller et le mettre dans Notion comme idée. Alors, le truc, c'est que Notion a aussi son IA. Je vais essayer de poser la même question pour voir. Alors là, ça, je ne l'ai jamais essayé. Je pense que le potentiel est clairement là. On va demander à Notion. Qui utilise une intelligence artificielle qui est peut-être connectée à ChatGPT ou autre chose. Et pour rappel, ChatGPT et toutes les intelligences artificielles ne génèrent jamais la même réponse à 100%. OK, on va voir ce qu'il y a. OK, donc déjà, c'est un peu plus lent. Mais ce qui est cool, c'est qu'on reste dans une même interface. Je n'ai pas besoin de passer d'une fenêtre à une autre. C'est pas mal. Attends. OK. Là, je pense qu'il essaie de contextualiser. Ouais, c'est ça qui est intelligent. C'est ça qui est fort. Il essaie de... En fait, je l'utilise mal, tout simplement. Notion, l'intelligence de Notion va te créer, va te donner des réponses par rapport aux données que tu as mis dans Notion. Ce qui est très fort, mais clairement, je ne le maîtrise pas, donc je vais le laisser de côté pour le moment. Et du coup, ce que je voulais te partager, c'est aussi le résultat. C'est super cool d'avoir ces emails, de planifier pour la suite. Alors juste, tu vois, il y a des emails qui sont doublés. En gros, je n'envoie pas le même email à ceux qui ont vu la masterclass que ceux qui n'ont pas vu. Ceux qui ont vu la masterclass savent qu'on vend une formation. Donc, je vais les encourager à acheter la formation, alors que ceux qui n'ont pas vu la masterclass, je vais juste les encourager à rejoindre la masterclass. Je ne sais pas si tu me suis dit. Voilà, voilà. J'espère que ça te plaît. J'espère que ça te parle. Si tu es intéressé pour d'autres épisodes de ce type, chaque samedi, on publie un épisode de vlog pour vous aider à développer votre business de coach. Et on estime que c'est en vous révélant aussi les coulisses de comment on fait que ça vous donnera des idées. Et peut-être que ça vous donnera aussi envie de travailler avec nous. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à regarder les liens en description si vous voulez aller plus loin. Je vous dis à très bientôt et de vous partager la suite. Et si vous avez la moindre question, vous voulez commenter pour me suggérer des idées, ce serait avec grand plaisir.